Merci à vous d'être venu si nombreux. Donc, je vais parler en français, sur le transparent en anglais, sur certains aspects clés de l'évolution de notre système solaire, qu'on pense avoir été clés pour comprendre l'évolution de notre système solaire. Et ceci nous guidera pour discuter un peu un problème, un grand problème que nous avons, celui de comprendre l'origine de la diversité entre les systèmes planétaires que nous observons autour des autres étoiles. Donc, le système solaire sera un guide de ma conférence, parce qu'évidemment, on connaît notre système solaire beaucoup mieux que n'importe quel système extrasolaire. On connaît toutes les planètes, on connaît toutes les distributions des petits corps. Donc, on a un tas d'indices, on a un tas de clés, on a un tas de contraintes pour essayer de vraiment reconstruire précisément et fiablement l'évolution de notre système solaire. Donc, je vais parler de la phase où nos planètes géantes étaient encore immergées dans les disques de gaz circunsolaire qui les ont générées. Puis, je vais parler de la phase après la disparition du disque de gaz, quand les planètes géantes ont évolué en interaction avec un disque massif des planétésimaux. Je vais parler brièvement de notre système solaire primitif, vu de l'extérieur comme un disque de débris, pour le comparer au disque de débris que nous observons autour des autres étoiles. Et après, si j'ai le temps, contraindre encore davantage l'évolution des planètes géantes en partant des orbites, des contraintes fournies par les orbites actuelles des planètes théoriques et de la ceinture des astéroïdes. Et on verra tout au long de cette conférence que l'évolution de notre système solaire n'était pas quelque chose d'évidente, des tracés dès le départ, mais en fait, elle dépend de certains événements spécifiques qui sont dus à une spécifique combinaison des paramètres, au rapport des masses des planètes, à des choses de ce type, qui auraient pu très bien être différentes. Donc, ceci nous amène naturellement à nous demander qu'est-ce qui se serait passé si certains paramètres avaient été différents. Et donc, ceci nous conduira à discuter de certaines pistes, au moins, peut-être certainement pas exhaustives, pour expliquer l'origine de cette diversité des systèmes planétaires que nous observons avec la découverte des planètes extrasolaires. Donc, commençons dès le début. Les planètes géantes se forment forcément dans un disque circunsolaire protoplanétaire de gaz, parce qu'elles ont énormément de gaz dans leur atmosphère, et quand les planètes sont dans les disques de gaz, eh bien, forcément, elles migrent, parce que comme elles montrent cette simulation, cette animation tirée d'un travail de Frédéric Massé, quand la planète est immergée dans les disques de gaz, elle modifie, elle perturbe les disques de gaz, elle lance une onde spirale, ouvre un sillon, et toute cette perturbation que les planètes exercent sur les disques de gaz, à un retour, exerce des forces sur la planète, et la planète, par conséquent, elle migre. Elle migre vers l'intérieur, et ces processus de migration sont maintenant bien compris, aussi bien analytiquement, depuis les années 80, que numériquement, par exemple, la simulation que je viens de montrer, et on les voit aussi à une œuvre, sans doute, dans la nature, parce qu'avec la découverte de Jupiter Shaw, la découverte de Jupiter Shaw a été la preuve, entre guillemets, que vraiment cette migration a lieu, parce que toute planète géante est censée, est supposée s'être formée à une grande distance de l'étoile centrale, là où la température du disque est froide, et donc est faible, et donc les éléments les plus volatiles sont condensés sous forme de glace, et donc il y a beaucoup de matériaux solides, matériaux solides, pour générer les noyaux de ces planètes, et ensuite les planètes géantes. Donc les planètes géantes devraient s'être formées loin de leurs étoiles, un peu comme Jupiter s'est formé loin du Soleil, et si on voit aujourd'hui des planètes géantes qui sont plus près de leurs étoiles que Mercure l'aide de notre Soleil, l'interprétation que nous donnons, que la communauté toute entière donne à ces objets, et qu'ils se sont formés loin, et ils ont effectivement migré près de leurs étoiles. Mais alors ceci soulève un problème, pourquoi ce n'est pas la même chose ici, pourquoi notre Jupiter n'est pas un Jupiter Shaw, pourquoi notre Jupiter ne se trouve pas à l'intérieur de l'orbite de Mercure, mais il est resté grosso modo là où il s'est formé, disons, à une distance assez élevée du Soleil, là où la glace d'eau était solide. Donc ça c'est une première grande diversité des systèmes planétaires. On voit des systèmes planétaires extrasolaires avec ces Jupiters chauds, nos systèmes solaires, Jupiter, est bien froid, et en fait on voit aussi des systèmes planétaires extrasolaires avec des Jupiters froids-tièdes, disons, vers les 3, 5, 4, 5 unités astronomiques, on a des problèmes à les voir au-delà, parce qu'évidemment il y a des biéobservationnels pour découvrir les planètes qui ont des périodes orbitales plus longues. Donc ça c'est une première diversité qu'il faut essayer de comprendre. Donc pour notre système solaire, la clé pourrait bien être dans le fait que Jupiter n'est pas seul dans les disques, mais il a un compagnon qui est Saturne, et qui est plus petit en masse que Jupiter, mais pas énormément plus petit. Massey et Snellgrove ont fait les premières simulations au début des années 2000 de deux planètes, qui se passent à deux planètes immergées dans les disques, et ces diagrammes montrent l'évolution de leurs rayons orbitales, normalisés à 1 pour les rayons orbitales initiales de Jupiter, en fonction du temps. Donc on voit Jupiter qui migre vers l'intérieur, comme il devrait, Saturne qui migre vers l'intérieur encore plus vite, parce que c'est une planète plus légère, peut avoir des phénomènes d'accélération exponentielle, bon bref, on passe. Et à un moment donné, Saturne rentre en résonance 3-2 avec Jupiter, donc sur une orbite où la période de Saturne est exactement une fois et demie, la période de Jupiter. Et vous voyez que là, magie, Jupiter s'arrête de migrer, en fait, il commence à migrer légèrement vers l'extérieur, et Saturne, qui est calé en résonance, migre en parallèle de Jupiter, de façon à garder les rapports des périodes orbitaux. C'était la première simulation à deux planètes. C'était très intéressant, parce qu'on montrait l'arrêt de la migration de Jupiter. Ceci dit, la communauté n'a pas été très réactive, il y a eu pas mal de critiques, des doutes soulevés sur ce travail, parce que les planètes sont lâchées dans la simulation dès le départ, donc avant qu'elles puissent avoir une chance de sculpter les disques autour d'elles. Il y a cette migration très rapide de Saturne, qui pourrait être donc un artefact de la technique de simulation, le fait d'avoir introduit les planètes au temps zéro. Et donc, bon, il y avait eu pas mal de discussions sur la validité de ces résultats. Donc, nous-mêmes et d'autres groupes avons un peu repris cette idée alléchante, et il a été démontré en particulier, très clairement par Pierre-Henst et Nelson en 2008, que quoi qu'on fasse, indépendamment des conditions initiales, Saturne va vers Jupiter et il est calé à la fin dans cette résonance, la résonance 3-2, sa résonance préférée. Ceci, indépendamment, donc par exemple, ce sont des simulations que nous avons faites, on met au départ Saturne déjà plus près de Jupiter, comme on peut le mettre loin, on attend 500 orbites, on garde les planètes fixes dans les disques de façon qu'ils puissent sculpter les disques, ouvrir l'océan avant de les relâcher. Enfin, quoi qu'on fasse, Saturne s'approche de Jupiter, il est calé dans la résonance 3-2. Ce qui se passe après que les planètes sont en résonance 3-2 dépend des propriétés du disque, en particulier, par exemple, les rapports d'aspect du disque, l'épaisseur du disque qui est liée à la température, en fait, du disque des gaz. Ce que nous trouvons est que si le disque est très fin, par exemple, il y a un rapport d'aspect, l'hauteur est 3% de la largeur du disque, les planètes, une fois en résonance 3-2, migrent très rapidement vers l'extérieur. Nous pensons que ce n'est pas le cas de notre système solaire, autrement, les planètes viendraient de la région des planètes telluriques, mais peut-être, dans d'autres systèmes, avec des disques plus minces, ceci pourrait bien avoir eu lieu. Donc, maintenant, on commence à découvrir des planètes géantes à grande distance de leurs étoiles, grâce aux techniques d'imagerie directe, donc des planètes géantes qui se trouvent à 50 unités astronomiques, 100 unités astronomiques de leurs étoiles, et ceci pourrait être un mécanisme possible pour prendre des planètes géantes qui se forment vers la ligne de condensation des glaces, vers 5 unités astronomiques, et les amener très loin de l'étoile, parce que si vous continuez à suivre ce processus, vous pouvez facilement multiplier par un facteur 10 la distance d'origine à laquelle les planètes se sont formées. Si vous prenez des disques plus épais, ces mouvements de migration vers l'extérieur s'estompent. Si vous prenez des disques trop épais, la migration peut même être vers l'intérieur, mais très très lente, et pour un rapport d'aspect intermédiaire, ici 5%, ah oui, excusez-moi, les migrations vers l'extérieur peuvent expliquer bien les planètes observées à 100 unités astronomiques, et pour un rapport d'aspect de 5%, nous avons même une solution stationnaire, même si les disques de gaz sont là, même si les disques de gaz sont en évolution visqueuse, les planètes ne bougent pas, ne bougent pas. Et nous pensons que notre système solaire devait avoir un rapport d'aspect, peut-être pas 5%, mais proche, pour expliquer la position actuelle de Jupiter. S'il avait été trop fin, les planètes servaient trop loin, s'il avait été très épais, les planètes auraient migré vers l'intérieur quand même. Pourquoi la migration, la dynamique des deux planètes est si différente de la dynamique à une planète ? Une planète migre vers l'intérieur, c'est inéluctable. Deux planètes, comme on voit, ça peut donner origine à toute une panoplie d'évolutions. Alors je vais l'expliquer un peu avec la main, sur ce diagramme qui montre la position de Jupiter, la position de Saturne, et les profils du gaz dans les disques que Jupiter et Saturne créent grâce à leur gravité. Donc vous voyez, il y a un sillon, donc un gap, où le gaz est déplété de deux heures de grandeur au niveau de l'orbite de Jupiter, grâce à la gravité de Jupiter, et un autre sillon qui est évidemment moins profond, parce que Saturne est moins massif, qui est creusé à la position de Saturne. Et quand Jupiter et Saturne sont dans la résonance 3-2, ils sont suffisamment proches pour que les deux gaps s'échevauchent et ils forment une figure des densités de ce type. Alors, comment les planètes vont réagir ? Pour Jupiter, qu'est-ce qu'il voit Jupiter ? Il voit un disque interne qui est assez massif et un disque externe qui est partiellement déplété. La partie massive du disque externe est bien plus loin que la partie massive du disque interne. Et donc, les disques internes cherchent à pousser Jupiter vers l'extérieur, les disques externes cherchent à pousser Jupiter vers l'intérieur, mais vu que les disques externes sont plus loin, au moins massifs, Jupiter, lui, sont un couple qui est exercé de façon prépondérante par les disques internes et qui veut pousser Jupiter vers l'extérieur. Pour Saturne, c'est l'inverse. Les disques internes sont déplétés, la partie massive est loin, les disques externes n'ont pas déplétés, il est proche, donc Saturne, lui, veut migrer vers l'intérieur. Donc, les deux planètes veulent se rapprocher et le font, d'ailleurs, jusqu'à quand elles sont calées en résonance. Mais quand elles sont calées en résonance, elles ne peuvent plus bouger l'un par rapport à l'autre. Elles doivent garder les rapports des migraines d'axe pour garder les rapports des périodes égales à 3,5. Donc, les deux planètes vont bouger de concert, soit vers l'extérieur, les deux en parallèle, soit vers l'intérieur, les deux en parallèle, soit rien faire du tout. Et ce qu'ils vont faire dépendra du rapport des forces. Est-ce que la flèche rouge est plus grande que la flèche bleue ou pas ? Alors, quoi sont dues ces forces ? Ces forces sont proportionnelles à la densité du gaz, mais vous voyez que la densité du gaz dans le disque interne est à peu près la même que dans le disque externe, donc c'est à peu près équivalent, mais sont aussi proportionnelles aux masses des planètes. Et Jupiter est plus grand que Saturne. Donc, la flèche rouge a tendance à gagner. C'est pour ça que les planètes, Jupiter et Saturne, ont tendance à migrer vers l'extérieur. Mais si vous jouez un peu sur les paramètres du disque, la viscosité ou le rapport d'aspect, en fait, vous modifiez un peu ces profils. Vous réglez surtout l'auteur du gap de la densité du gaz au niveau de Saturne. Donc, c'est évident que si vous remontez un peu la densité du gaz au niveau de Saturne, par exemple, avec un disque plus épais, le déséquilibre des masses du disque par rapport à Jupiter s'estompe un peu et donc la flèche rouge de Jupiter va reculer, va devenir plus petite. Et donc, les deux forces peuvent devenir équivalentes voire même, ça peut être Saturne qui devient prépondérant. Mais en général, c'est Jupiter qui pousse, qui reçoit les forces les plus fortes et qui pousse les planètes vers l'extérieur. Donc, vous avez bien compris que ces mécanismes peuvent marcher si elles sont bons si la planète interne est plus massive que la planète externe parce que les densités là sont les mêmes. Donc, elles exercent les mêmes forces et après, ça dépend de la masse des planètes. Donc, ces mécanismes peuvent marcher seulement si la planète interne est plus massive que la planète externe. On peut le vérifier avec d'autres simulations hydrodynamiques. Ici, par exemple, on prend encore notre simulation de référence avec un disque 5% de rapport d'aspect. Donc, Saturne s'écale en résonance avec Jupiter et les deux planètes ne bougent plus. Alors, on s'amuse maintenant à switcher les planètes. Donc, maintenant, Saturne est la planète interne et Jupiter est la planète externe. Comme vous voyez, ça migre à toute vitesse. Ça migre en fait plus vite que Jupiter seul le ferait dans les mêmes disques qui est la courbe bleue que vous voyez là. Si on prend deux planètes de même masse, deux Jupiter, c'est les courbes vertes. Ça migre vers l'intérieur à peu près à la même vitesse qu'un Jupiter seul. Et si on prend deux planètes qui ont des masses différentes mais les mêmes rapports de masse que Jupiter et Saturne, par exemple, trois fois Jupiter et un Jupiter, trois fois Jupiter à l'intérieur, un Jupiter à l'extérieur, bon, au départ, elles sont trop près, elles sont instables, elles sont trop massives pour être stables aussi près l'une de l'autre. Donc, ils ont des rencontres proches. La planète plus externe est envoyée vers l'extérieur, elle interagit avec les gaz, elle revient, elle s'écale, non pas dans la résonance 3-2 mais dans la résonance 2-1. Mais après, c'est la même dynamique. Donc, les gaps s'échevauchent et les deux planètes ne migrent pas. Donc, c'est vraiment la clé et avoir deux planètes géantes avec l'interne plus massive que l'externe. Les rapports des masses pour lesquels ces dynamiques marchent sont environ de 4-1 à 2-1 et le rapport Jupiter-Saturne est 3-1. Si tout ça est vrai, ça conduit à une prédiction. On a, parmi les collections des planètes extrasolaires, beaucoup de systèmes multiplanétaires. Certains de ces systèmes multiplanétaires, les planètes sont très distants mais dans d'autres cas, sont proches et sont en résonance. Donc, si les mécanismes qu'on invoque pour expliquer pourquoi Jupiter n'est pas migré vers le Soleil est vrai, on s'attend à ne pas trouver jamais des planètes proches de leurs étoiles donc en migré qui sont en résonance et donc la planète interne est plus massive que la planète externe. Et à ce jour, il y a 7 couples de planètes. Ici, on montre 5 et dans tous les cas, effectivement, c'est la planète externe qui est plus massive que la planète interne ou alors les deux planètes ont une masse comparable. Mais on n'a aucun cas avec un rapport des masses style 2, 1, 4, 1, 3, 1. Donc, nous pensons que ce n'est pas un hasard, c'est dû au fait que cette configuration ne peut pas migrer. 7 sur 7, c'est déjà statistiquement significatif mais attention au biais observationnel, c'est toujours plus dur de découvrir une deuxième planète à l'extérieur d'une première planète si cette deuxième planète est moins massive. C'est plus facile de la découvrir si c'est plus massive. Donc, ça, c'est ce que les gens de Genève nous apprend. Donc, il faut encore ne pas trop sauter aux conclusions. On sait bien qu'on n'a pas découvert des systèmes Jupiter-Sauture en résonance proche de leurs étoiles mais ce n'est pas encore une preuve ultime qu'effectivement ces mécanismes marchent en nature mais ils devraient. Les simulations sont assez fiables et c'est ce qu'elles montrent. Donc, on a là une explication de pourquoi Jupiter n'a pas migré et d'autres systèmes est à solaire avec des rapports des masses différentes ou des planètes individuelles peuvent très bien avoir migré. Très bien. Ces mécanismes, néanmoins, posent une question. Pourquoi Saturne est plus petit que Jupiter ? En particulier, vu que quand les planètes n'émigraient pas dans les disques, les disques passent, les gaz passent à travers les orbites des planètes parce que les gaz ont envie de s'écouler de l'extérieur vers l'intérieur pour aller vers l'étoile. C'est un disque d'accrétion sur l'étoile. Et donc, ce passage du gaz de l'extérieur à travers l'orbite de Saturne d'abord et l'orbite de Jupiter après, tonde, fait ci que Saturne devrait accréter sa masse gaz plus rapidement que Jupiter. Donc, même si Saturne au départ était plus petit que Jupiter, ça peut avoir un sens plus loin, les périodes orbitales sont plus longues, etc. Normalement, s'il y avait du gaz pour suffisamment longtemps, Saturne devrait capturer davantage de gaz que Jupiter, attraper Jupiter en masse, voire même devenir plus massif que Jupiter. Ça n'a pas été le cas. Pourquoi ? On ne sait pas trop. L'idée est que pendant que les planètes grossissaient, en même temps, les disques évoluaient et disparaissaient, sur l'effet de la photoévaporation et à un moment donné, il n'y avait plus de gaz pour faire grandir Saturne davantage. C'est une hypothèse raisonnable et on a d'autres indices pour dire que c'était probablement le cas. Par exemple, l'atmosphère de Jupiter est enrichie, un élément lourd par rapport à l'hydrogène et l'hélium de l'atmosphère de Jupiter d'un facteur 3 par rapport au soleil et donc par rapport à ce qui devait être les disques tout au départ. Et c'est très difficile d'expliquer cet enrichissement et l'explication la plus simple, celle qui a été avancée par mon collègue Tristan Guillot, est que les planètes géantes se soient formées déjà dans une phase un peu tardive quand deux tiers de l'hydrogène et de l'hélium avaient déjà été évacués du disque protoplanétaire à cause de la faute évaporation. Évidemment, si vous éliminez deux tiers de l'hydrogène et de l'hélium qui existaient au départ, le rapport élément lourd sur l'hydrogène et l'hélium est enrichi d'un facteur 3. Et si Jupiter capture son atmosphère à ce moment-là, voilà que l'enrichissement de Jupiter est expliqué de façon naturelle. Uranus et Neptune sont deux planètes qui ont une masse de 15 masses terrestres, 17 environ. c'est des gros noyaux de glace avec seulement une masse terrestre ou deux d'hydrogène et d'hélium. Pourquoi ils n'ont pas grandi davantage ? L'explication que tout le monde donne est bon, ils ont mis encore plus de temps que Jupiter et Saturne pour démarrer leur accrétion et au moment où ils pouvaient commencer à capturer le gaz, les gaz étaient partis, il n'y en avait presque plus et c'est pour ça qu'ils n'ont qu'une ou deux masses d'hydrogène et d'hélium dans leur atmosphère au lieu que 280 comme dans les cas de Jupiter. Et pourquoi donc que notre système solaire aurait fait les planètes un peu de justesse à 90e minute de ce match pour la formation planétaire ? Peut-être c'est à cause du fait que le soleil n'est pas très métallique. Comme vous savez, il y a une nette corrélation entre la métallicité des étoiles et leur tendance à avoir des planètes sans sens. Plus l'étoile est métallique, plus les disques sont métalliques, donc plus il y a des solides à l'intérieur du disque. Donc, il y a du matériel pour commencer à former ces noyaux de planètes géantes. notre soleil se trouve un peu à l'extrême des plus faibles métallicités des étoiles à planète. Et donc, ayant moins métallicité, peut-être le processus de formation des planètes géantes a démarré avec plus de difficultés et plus de lenteur. Et donc, on est arrivé à former vraiment des planètes de justesse. En fait, on a formé une seule vraie planète, Jupiter, Saturne n'a pas vraiment complété son accrétion et Uranus et Neptune ont été arrêtés en plein milieu de la phase, au démarrage de la phase de l'accrétion du gaz. Donc, ça pourrait être une explication pour ce rapport des masses entre les planètes. Mais donc, comme je vous disais, c'est un peu un accident. Donc, qu'est-ce qui se serait passé si les choses avaient été autrement ? Donc, par exemple, les planètes avaient commencé à grandir plus vite, peut-être autour d'une étoile plus métallique. Et donc, quand Saturne se forme, il y a plus de gaz à disposition et Saturne attrape Jupiter en masse. Qu'est-ce qui se passerait alors ? C'est clair, dès que Saturne atteigne la masse de Jupiter, la migration redémarre. Parce que si la planète externe est aussi massive ou plus massive que celle interne, il n'y a pas photo, ça migre. Alors, qu'est-ce qui se passe si on a deux planètes géantes qui migrent en résonance parce que l'externe est plus massive et elle pousse celle interne. ça migre, les deux en parallèle, en résonance et contrepartie de ce mouvement migratoire en résonance est que l'excentricité des planètes augmente, en particulier l'excentricité de la planète interne augmente. Et dans beaucoup de cas, l'excentricité de la planète continue à augmenter sans cesse au fur et à mesure que ça migre. Et évidemment, si l'excentricité devient trop grande, à un moment donné, les planètes deviennent instables, les orbites s'intersectent et donc on peut commencer à avoir des rencontres d'instabilité des planètes géantes, des rencontres proches entre les planètes géantes et ça, c'est peut-être pas faux parce que quand on regarde la distribution des planètes géantes, on voit que pas seulement elles sont très proches de leurs étoiles, ça c'est leur demi-grand axe et rayon orbitale en unité astronomique, mais elles ont de très grandes excentricités. Et la meilleure explication que la communauté a pour l'origine de ces grandes excentricités est que les planètes que nous observons soient ce qui reste des systèmes planétaires qui sont devenus instables et ont eu des rencontres proches entre planètes géantes qui ont échassé une planète géante plus loin, peut-être éjecté même sur une orbite hyperbolique ou envoyé sur une orbite plus loin qu'on ne peut pas voir et ont laissé une planète interne sur une orbite excentrique et d'ailleurs ça, par exemple, c'est le résultat d'un article où cette idée est mise en œuvre sous forme d'un modèle et les résultats des simulations c'est les étoiles, les observations réelles c'est les carrés ou l'inverse, je ne me souviens jamais parce que c'est statistiquement identique, il y a beaucoup de travaux sur l'origine des excenticités par instabilité planétaire et donc ce type de dynamique est parfait, je peux expliquer très bien les déclenchements de l'instabilité planétaire avec l'évolution croissante de l'exenticité de la planète interne. Ceci dit, on a quand même des planètes qui sont en résonance et sont stables. Encore aujourd'hui, ils sont là, ce sont les sept couples planétaires que j'ai montrés tout à l'heure. Alors pourquoi dans certains cas l'exenticité grandit et les planètes deviennent instables, dans notre cas, ce n'est pas le cas, il y a un article récent d'Aurélien Crida qui a été recruté l'année passée à Nice où ça montre qu'en fait, ça dépend crucialement de la quantité de matière, des gaz à l'intérieur de l'orbite de la planète interne. Et combien de gaz il reste, ça dépend encore une fois des propriétés du disque, par exemple la viscosité du disque, son rayon de troncature à côté de l'étoile, etc. Et si on a suffisamment de gaz à l'intérieur de l'orbite de la planète interne, alors l'excentricité de la planète interne augmente, mais à un moment donné elle plafonne parce que les disques jouent aussi en effet des dampeurs, des amortisseurs de l'excentricité et donc on peut atteindre une couple planétaire qui migre à l'excentricité constante, pas nulle, c'est élevé, mais constante, une excentricité qui n'est pas nulle mais qui est certainement inférieure aux limites de stabilité. Donc si vous avez peu de gaz à l'intérieur de l'orbite interne, l'excentricité croît sans cesse et les planètes deviennent instables. Si vous avez beaucoup de gaz à l'intérieur de l'orbite interne, l'excentricité plafonne et la valeur dépend de combien de gaz vous avez. Donc encore une fois, les propriétés du disque peuvent parfois générer des couples stables, stables jusqu'à la disparition du gaz, parfois amenés à l'instabilité et donc expliquer les excentricités des planètes géantes. Revenons à nos moutons, c'est-à-dire à notre système solaire. Alors les planètes géantes dans notre système solaire, il n'y en a pas deux, il y en a quatre, même si Uranus et Neptune sont moins massives. Une fois que Saturne et Jupiter sont calés dans leur jolie résonance 3-2, ils ne migrent pas ou migrent légèrement vers l'extérieur, comme ici, qu'est-ce qu'ils peuvent faire Uranus et Neptune ? Où qu'elles soivent, elles ont tendance à migrer vers l'intérieur, comme toujours, et peuvent même continuer leur accrétion pendant qu'elles migrent. Et à un moment donné, donc elles migrent, s'approchent des deux planètes majeures et à un moment donné, sont calés aussi en résonance avec Saturne et s'arrêtent. Donc la non-migration de Jupiter et Saturne sauve aussi Uranus et Neptune et crée un système non-migrant. Ce système non-migrant est nécessairement en résonance multiple. Chaque planète est en résonance avec sa voisine interne et sa voisine externe. Donc à la disparition du disque de gaz, les planètes devaient être dans une configuration multiresonante, une résonance à quatre corps. Quelle configuration elle pouvait avoir ? Il y en a plusieurs. Jupiter et Saturne devaient être dans cette résonance 3-2. Mais Uranus et Neptune peuvent être dans d'autres résonances. Ça dépend d'où elle démarre, quelle était la masse du disque. Nous, on a trouvé six configurations résonantes. Il y en a d'autres que d'autres groupes ont trouvé. Mais dans tous les cas, c'est une configuration où quatre corps, quatre planètes sont dans quatre résonances. Donc c'est une résonance très compliquée, une résonance à quatre corps. La résonance la plus compliquée qu'on a dans les systèmes solaires. Aujourd'hui, la résonance la plus complexe qu'on a dans les systèmes solaires, c'est une résonance à trois corps entre les satellites Io, Europe, Ganymède. C'est la résonance de Laplace. Et quand les disques de gaz étaient là, au moment de la disparition du disque de gaz, ça devait être d'avoir une résonance à quatre corps. Donc c'est encore plus complexe. De ces configurations résonantes, comme je vous le disais, il y en a plusieurs. Une fois que les disques de gaz disparaissent, certaines sont instables. Donc, parce que les planètes sont trop proches, les gaz en effet dampèrent sur les orbites, mais dès que vous éliminez les gaz, ça saute en l'air, ça devient instable, très violemment instable. Uranus, Neptune sont éjectés. Saturne a même des rencontres avec Jupiter. Il est éjecté à son tour. On reste qu'avec un Jupiter sur une orbite assez excentrique qui n'a pas migré parce qu'on n'a pas migré au départ. Le disque ici a été éliminé et donc il reste quand même loin du Soleil, mais c'est une orbite excentrique. Et cette orbite excentrique, en fait, est assez comparable aux excentricités que l'on voit aux planètes extrasolaires les plus lointaines de leurs étoiles vers les 4 à 5 unités astronomiques. Donc, par exemple, ces planètes-là pourraient bien être des planètes géantes qui ont évité la migration grâce à une dynamique style Jupiter et Saturne, mais après, les systèmes planétaires étaient trop compacts pour rester stable, devenue violemment instable et la planète qui a survécu s'est retrouvée sur une excentricité conséquente. Évidemment, ce n'est pas ça qui s'est passé chez nous parce que Jupiter n'a pas une excentricité de 0.4, mais plutôt une excentricité de 0.04, 10 fois moins. Donc, il faut plutôt aller chercher vers des configurations multiresonantes qui soient un peu plus espacées. Effectivement, il y en a pas mal. Nous, on a trouvé 4, par exemple, qui, une fois qu'on a éliminé les gaz, s'il n'y a rien d'autre que les planètes dans les systèmes, par exemple, il n'y a pas planétésimo, je vais parler des planétésimo tout à l'heure, sont parfaitement stables. Ça, c'est une intégration sur un milliard d'années. Jupiter a la résonance avec Saturne, qu'a la résonance avec Uranus, qu'a la résonance avec Neptune. Il n'y a rien qui bouge, c'est parfaitement stable pour l'éternité. Mais, ceci est sans les gaz, mais aussi sans planétésimo. Et, c'est évidemment qui se retrouve encore avec les disques des planétésimo qu'a généré les planètes qui va rester normalement suffisamment massif. Donc, on va attaquer maintenant la deuxième phase de l'évolution. C'est l'évolution où les planètes interagissent avec un disque qui est maintenant un disque des planétésimo et plus un disque des gaz. Donc, ça, c'était l'objet, je ne sais pas si quelqu'un de vous le connaît, donc pour éviter confusion, nous, en 2005, on avait fait un modèle sur cette phase qu'on appelait souvent les modèles de Nice. À cette époque-là, nos conditions initiales, les orbites des planètes géantes étaient arbitraires. Donc, maintenant, nous avons fait une nouvelle version de ce modèle où les orbites initiales des planètes géantes sont ces configurations multiresonantes auxquelles la dynamique, l'hydrodynamique des planètes immergées dans les disques des gaz nous amènent. Donc, les nouveaux modèles effacent et améliorent l'ancien modèle. Je ne peux plus parler du tout de l'ancien modèle, mais je vais plutôt parler de la nouvelle évolution. Alors, avant de voir qu'est-ce qu'ils font les planètes réelles, un peu de tutoriel ABC sur la migration des planètes géantes induites par les disques des planétésimaux. Donc, ça, c'est une simulation qui va vous montrer ce qui se passe. Vous voyez, les quatre planètes géantes ici sont sur des orbites casuelles, donc pas en résonance entre elles. et on va mettre un indice des planétésimaux, par exemple, de 50 masses terrestres qui sont représentées par des objets. Chaque planète ézimale ici, c'est un point vert. On va voir l'évolution, ça, ça va être les temps par rapport à des migrans d'axe et à l'excentricité. C'est une animation. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Les planètes dispersent les planétésimaux grâce à leur gravité. Les planétésimaux rencontrent les planètes et sont envoyés un peu partout sur des orbites très excentriques. Et chaque planète ézimale est petit, pas une grande influence sur le mouvement des planètes, mais tous ensemble, vu qu'il y a 50 masses terrestres dans les disques des planétésimaux, 50 masses terrestres, à peu près, pardon, la masse raisonnable du disque des solides, étant donné ce qu'il y a dans les noyaux des planètes géantes, vous voyez que l'effet collectif est grand. Et Uranus et Neptune migrent vers l'extérieur. Donc, par exemple, dans cette simulation, Neptune démarre à 18 unités astronomiques. Est-ce que vous le suivez ? Bon, quand je m'arrête, ce sera 25. Uranus aussi se déplace vers l'extérieur. Saturne, vous voyez moins, mais se déplace vers l'extérieur quand même. Et Jupiter, lui, se déplace plutôt vers l'intérieur parce que Jupiter éjecte la plupart des planétésimaux qu'il rencontre sur une orbite hyperbolique. Donc, des planètes, la morale est que des planètes immergées dans un disque des planétésimaux ne restent pas à l'arrêt. Ils ont envie de migrer et de migrer des façons d'augmenter leur séparation orbitale. Mais ça, c'est le cas où les planètes ne sont pas en résonance. Donc, ils sont libres de bouger les unes par rapport aux autres qui n'est pas notre cas. Maintenant, nous savons que les planètes sont en résonance et donc, en enant en résonance, c'est différent. Donc, si on va refaire la même simulation où les planètes sont en résonance immergées dans ces disques des planétésimaux, voilà ce qu'on obtient. On obtient que les planètes restent en résonance et les planétésimaux ne peuvent pas les déplacer les unes par rapport aux autres, mais à un moment donné, les perturbations des planétésimaux enduites sur les planètes vont extraire les planètes de résonance et là, ça devient instable. Ici, chaque planète est représentée par trois courbes. La courbe centrale montre les demi-grand axes de l'orbite. La courbe interne, la périlie, la distance périlique. La courbe externe, la distance aphélique. Donc, quand les trois courbes se superposent comme ici, ça veut dire que l'orbite est circulaire, la distance périlique égale aux demi-grand axes égale aux distances aphéliques. Ici, ça veut dire que l'orbite est devenu excentrique. Donc, ici, à ce temps-là, les planètes sont extraites et la résonance deviennent instables. Elles ont des rencontres entre elles. Elles deviennent un peu excentriques. Les planètes plus légères sont propulsées vers l'extérieur. Donc, elles rentrent plus profondément dans les disques des planétésimaux. L'interaction entre les planètes et les planétésimaux amortit aussi les excentricités. Et vous voyez qu'à la fin, Neptune a environ 30 unités astronomiques. Uranus environ à 20. Saturne et Jupiter sont 5 et 9. Les excentricités d'Uranus et Neptune à la fin sont petites, comme observé. Les excentricités de Saturne et Jupiter sont de l'ordre de 5, 8 %, un peu comme observé. Donc, ça, c'est un mécanisme qui permet de transférer les planètes géantes de cette configuration initiale multiresonante dans laquelle les gaz nous a amenés vers les orbites actuelles. Donc, c'est le mécanisme de transfert vers les orbites, la configuration orbitale que nous observons actuellement. Et vous voyez que, donc, c'est très bien, on a fait un peu les traits d'union entre la phase du disque des gaz et la phase actuelle en passant par la phase dominée par les disques des planétésimaux. Ici, vous voyez que le temps auquel ceci arrive est très précoce, 2 millions d'années, et c'est dû au fait que les planètes sont immergées dans les disques des planétésimaux comme dans l'autre simulation. Mais il y a quelque chose dans les systèmes solaires qui nous suggère que ce type d'instabilité n'a pas eu lieu tôt, mais a eu lieu tardivement. Et c'est ce qu'on appelle les grands bombardements tardifs. Alors, on voit sur la Lune des gros bassins sombres qui sont de grandes structures d'impact, plus grandes que 300 kilomètres. Et ces structures d'impact ont été datées grâce aux missions Apollo et ils ont eu lieu, ils se sont formés il y a 3,9 milliards d'années, c'est-à-dire 600 millions d'années après la formation de la Lune et les planètes telluriques. Et donc, c'est pour ça qu'on l'appelle les grands bombardements tardifs, parce que 600 millions d'années après la formation planétaire, ça fait tard. Donc, c'est tardif, c'est un bombardement et c'est grand parce que pour former des bassins, des cratères plus grands que 300 kilomètres de diamètre, certains même 1000 kilomètres de diamètre comme l'imbrium, il faut vraiment que le bombardement soit grand. Et ça n'a pas que concerné la Lune, donc ce n'était pas des objets qui tournaient autour de la Terre qui ont percuté la Lune parce qu'on voit des traces sur des gros astéroïdes comme Vesta, peut-être même sur les satellites des planètes géantes. On n'est pas sûr. Donc, il y a eu dans les systèmes solaires tout d'un coup une recrudescence du taux d'impact qui s'est réveillée tardivement, 600 millions d'années après la formation planétaire. Alors, comment ça peut se faire ? Ça veut dire que quelque part, il y avait un réservoir de planétésimo qui était stable, qui a démeuré stable pendant 600 millions d'années et tout d'un coup est devenu instable. Et comment on l'est déstabilisé ? La meilleure façon pour déstabiliser un réservoir est déplacer les planètes parce que c'est surtout les planètes géantes parce que c'est les planètes géantes qui régissent la stabilité ou l'instabilité des populations des petits corps. Alors, ce type de dynamique, ça serait génial parce qu'on transporte les planètes géantes d'une configuration du départ vers une autre configuration. C'est évident qu'un tel changement va complètement disperser les listes des planétésimo. Mais ceci, donc, il faudrait avoir le même type de dynamique mais pas à 2 millions d'années, à 600 millions d'années plus tard. Et l'idée est que donc, la stabilité ici a été précoce parce que les planètes sont immergées dans les listes des planétésimo. L'idée est que, bon, en fait, ça, c'est pas très réaliste parce que les planétésimo trop près des planètes devraient plus être là. Ils ont été mangés par les planètes quand elles se sont formées. Ils ont été chassés quand il y avait encore beaucoup de gaz dans les systèmes et donc les planètes suivaient les gaz et pas les planétésimo. Donc, c'est peut-être plus réaliste, c'est une hypothèse des travails, nous pensons, c'est plus réaliste d'imaginer que les planètes géantes, quand elles étaient sur ces orbites résonantes, elles n'étaient pas immergées dans les listes des planétésimo, mais la partie massive des listes des planétésimo était au-delà de la dernière planète. Et donc, imaginez plutôt une configuration de ce type, donc avec les planètes géantes dans une sorte de vide et un anneau des planétésimo d'environ une cinquantaine de masse terrestre, mais qui démarre au-delà de la dernière planète. Et si on a ce type de configuration, bien sûr, les interactions entre les planètes et les planétésimo sont beaucoup moins fortes, et donc cette extraction de la résonance qui génère l'instabilité, au lieu d'arriver tout de suite, peut arriver beaucoup plus tard. Et donc, on a ce type de dynamique, donc c'est la même, mais l'échelle des temps en même temps est très étirée, donc on a les quatre planètes qui perdurent dans leur résonance multiple dans cette simulation pendant 780 millions d'années, et après, ils sont extraites à la résonance, la même dynamique qui amènent Uranus et Neptune loin, et ici Neptune un peu trop loin, 35 unités astronomiques, au lieu de 30, mais Uranus est 20, Jupiter et Saturn, nous sommes là où il faudrait avec leurs bonnes excentricités. Et pour avoir ce type d'instabilité tardive, donc il faut vraiment que les disques soient au-delà des planètes, et en plus, il faut faire des simulations assez sophistiquées, où on tient compte de l'autogravité du disque, donc des interactions entre les planétésimo eux-mêmes, et pas seulement entre les planètes et les planétésimo. Si on fait ça, donc on a des instabilités tardives qui sont assez génériques, en fait, et ça c'est très alléchant, le nouveau modèle. Ici, par exemple, je vous montre pour une suite une série de simulations, les temps auxquels les planètes deviennent instables en fonction du bord interne de ce disque transneptunien des planétésimo. Et vous voyez que pour une grosse gamme de valeurs, donc il ne faut pas faire du fine-tuning sur la position du disque interne, ça peut aller de 15 unitaires, 14,5 à 20 unitaires astronomiques, peut-être au-delà, vous voyez que l'instabilité se produit génériquement, tardivement. Ça peut être 200 millions d'années, 400, 650, 800, donc les 600 millions d'années qui caractérisent le bombardement tardif dans notre système solaire, ce n'est pas une valeur magique, mais ce n'est pas 2 millions d'années, c'est systématiquement tardif. Et donc, au nord des grandeurs, comparable avec l'âge du bombardement tardif. On a aussi des simulations qu'à un milliard d'années, l'époque à laquelle on arrête les simulations, ne sont pas devenues instables encore. Si on regarde ces planètes, elles sont en train d'évoluer, donc elles deviendront instables, mais plus tard. OK, donc si vous regardez les codes couleurs, là, c'est écrit en petit, pour qu'on ne le note pas tout de suite, les simulations, parfois, ont du succès, donc on a 4 planètes au départ et qu'on a 4 planètes à l'arrivée, mais parfois, on perd des planètes, parce que lors des rencontres, une planète est chassée trop loin, éjectée. Parfois, on perd une planète légère, c'est une simulation orange, donc on perd soit Uranus, soit Neptune, parfois on perd carrément Saturne. Donc ça veut dire que Saturne a eu une rencontre avec Jupiter, elle est éjectée, et le Jupiter qui reste est très excentrique, comme dans la simulation que je vous ai montrée au départ, avec une instabilité violente. Donc, ces mêmes systèmes, avec les mêmes conditions initiales, simplement dû à l'aléatoire de l'évolution chaotique, peut conduire à des instabilités très violentes, qui sont peut-être bien pour les planètes extrasolaires, mais qui évidemment n'ont pas eu lieu ici, et avec une probabilité d'environ 20%, peut conduire à une instabilité faible qui permet aux 4 planètes d'être sauvées. Et quand c'est le cas, et ça c'est joli, les planètes sont, qui restent sur des bonnes orbites. Ici, par exemple, c'est 5 simulations où on sauve les 4 planètes, donc ce qui arrive dans 15-20% des cas. Et comme vous voyez, bon, déjà en cas, les planètes sont un peu trop loin, un peu trop excitées, c'est pour ça que il y a 20% des cas où on a 4 planètes, on a un éliminant de 115%, mais dans les autres 4 simulations, on a pile ce qu'il faut, donc Neptune autour de 30 unités astronomiques, Uranus autour de 20 unités astronomiques, très faible excentricité, comme observé, Jupiter et Saturne, là où ils sont, avec des excentricités de l'ordre de 4% et 8%, qui sont les vraies excentricités de Jupiter et Saturne. Donc, ça ne marche pas dans tous les cas, ça marche dans 15% des cas, mais quand ça marche, ça marche vraiment bien. Et évidemment, vu que ce déplacement est tardif, cet anneau des planètes des mots autour de Neptune est déstabilisé de façon tardive, donc on a un bombardement tardif. On pourrait se demander, OK, donc supposons que ça soit vrai, ça veut dire que pendant 600 millions d'années, le système solaire est rassemblé à quelque chose comme ça. Donc, on a un disque massif des planétésimaux. Ces planétésimaux devaient quand même rentrer en collision entre eux, produire des poussières, donc produire ce qu'on appelle un disque de débris. Alors, des disques de débris, on en voit plein autour des autres étoiles. Et est-ce que ce disque de débris solaire d'un autre modèle, observé par un observateur putatif hypothétique, observateur extrasolaire, aurait été quelque chose de comparable au système, aux disques de débris qu'on voit, ou serait quelque chose de complètement différent. Donc, on a fait ce modèle avec des collègues en Angleterre. Et ça, c'est ce qu'on a trouvé. C'est l'évolution de la brillance de notre disque de débris, donc le flux de ces disques par rapport aux flux solaires à 60 microns et 24 microns en fonction du temps. Donc, c'est très brillant et ça décroît tout doucement avec le temps jusqu'à quand, ici, dans cette simulation à 800 millions d'années, parce qu'on a pris une simulation qui devenait instable à 800 millions d'années, les planètes deviennent instables, les disques des planétésimaux échassés, évidemment, il n'y a presque plus de planétésimaux à la fin, donc la production de poussière en petit pic au moment où on déstabilise les disques et après, les planétésimaux partent, donc la production de poussière chute et on ne voit plus notre disque de débris. Donc, notre disque solaire aurait dû avoir ce type d'évolution. Alors, les étoiles, les astérisques, là, c'est les brillances des disques de débris observés en fonction de l'âge estimé de l'étoile autour duquel on les observe. Donc, notre disque de débris était tout à fait typique. Ce n'était pas 100 fois plus brillant que les disques que nous voyons, donc suspect ou invisible. C'était un beau disque de débris et ensuite, a disparu tout d'un coup. Et quand on regarde en fait la statistique de combien d'étoiles ont des disques en fonction de leur âge, on voit que surtout avec 4 microns, ils ont tendance à disparaître. Mais à 70 microns, il y a un gros paquet d'étoiles qui sont bien plus vieilles qu'un milliard d'années qui continuent à avoir des disques de débris. Donc, on a déduit, on a fait un peu de Monte Carlo, que tout au plus, seulement 15% des étoiles ont un événement de dépeuplément global de leurs disques des planétésimaux. Les restants 85% des étoiles en fait n'arrivent pas ont des systèmes peut-être planétaires qui n'arrivent pas à faire les ménages des disques des planétésimaux. Donc, il y a toujours un disque des planétésimaux massif qui reste suffisamment loin. Ce n'est pas absurde. Par exemple, je peux imaginer plein de façons pour continuer à garder un disque des planétésimaux lointain. par exemple, si vous avez un système des planètes qui se forme et qui migre vers le soleil, il perd le contact avec les disques des planétésimaux. Quoi qu'il arrive après, les disques des planétésimaux continuent à persister. Si les disques des planétésimaux sont très étendus aussi, toutes les simulations, on n'a pas insisté dessus, mais pour que ça marche bien, pour que Neptune s'arrête à bonne distance, on suppose toujours que les disques des planétésimaux sont en bord externe vers les 35 unités astronomiques. Si les disques des planétésimaux auraient été plus étendus, Neptune aurait été plus loin, mais ils n'auraient pas complètement détruit les disques. Ça aurait resté à une partie externe du disque pour toujours, donc ils auraient continué à produire des poussières. Donc là aussi, le fait que certains systèmes éliminent les disques des débris, on n'a pas de disques des débris aujourd'hui dans le système solaire, c'est un fait observationnel, tandis que d'autres ne le fassent pas, peut encore dépendre des propriétés initiales. Est-ce que les planètes ont migré, ont perdu contact avec les disques, est-ce que les disques sont très étendus, et donc les planètes n'ont pas pu les déstabiliser entièrement, etc. Donc il est midi moins 10 à peu près, je peux soit continuer pendant 10 minutes, soit m'arrêter, prendre les questions, passer aux conclusions et prendre les questions en même temps, c'est comme vous préférez. C'est la fameuse quatrième partie qui contraint un peu mieux la dynamique des planètes géantes en partant des planètes telluriques. C'est au vote. Je peux essayer d'aller vite. Comment ? D'accord, ok. Ok, bon, alors, bien, alors on a vu que de ces instabilités, on peut voir tout et n'importe quoi. C'est le chaos. Donc on peut voir des instabilités très violentes, donc évidemment, on n'a pas eu lieu ici parce qu'on laisse Jupiter seule sur une orbite excentrique. On peut voir des instabilités plus faibles, même à l'intérieur de ces instabilités plus faibles qui amènent à des bonnes orbites à la fin, on peut voir différents chemins évolutifs. Est-ce qu'on peut contraindre mieux ce que les planètes ont fait en partant toujours des contraintes de notre système solaire ? En fait, parmi les évolutions à instabilité faible qui aboutissent à des bonnes orbites à la fin, on peut classer ces évolutions en deux catégories. Il y a une catégorie comme celle-ci, c'est un schéma, bien sûr, où Uranus, Neptune ont des rencontres entre elles, ont des rencontres avec Saturne, mais aucune planète rencontre Jupiter. Donc, on a une dynamique de ce type. Évidemment, il y a une planète légère qui est chassée plus loin, Saturne recule un peu vers l'intérieur. Et après, c'est l'interaction entre les planètes et les planétésimaux qui sont en train de voler partout parce qu'évidemment, l'invasion des planètes légères a déstabilisé les disques que ramènent les orbites grosso modo vers les orbites actuelles. Ce type, donc, dans ce cas, dans cette classe d'évolution, l'écartement des orbites relatifs entre les orbites de Jupiter et Saturne est assez long et prend environ 10 millions d'années. Alors, on peut voir qu'est-ce qu'un écartement de Jupiter et Saturne sur 10 millions d'années donnerait, par exemple, les planètes telluriques. Et on voit que les planètes telluriques, même si au départ, elles avaient des orbites parfaitement circulaires, elles deviennent assez excentriques. Et plus excentriques qu'elles le sont maintenant. La Terre est environ presque deux fois plus excentrique, une fois et demie plus excentrique. Mercure devient vraiment très excentrique et devient à la fin instable. Et ceci est dû au fait que quand Jupiter et Saturne s'écartent, la fréquence de précession de l'orbite de Jupiter ralentit. Donc, elle évolue. Donc, ça, c'est le rapport orbital des périodes orbitaux entre Jupiter et Saturne. Donc, quand Saturne et Jupiter évoluent d'une valeur près de 2 vers les valeurs près de 2,5, qui est le rapport actuel entre les périodes orbitales, la fréquence de précession de l'orbite de Jupiter ralentit d'environ 18 secondes d'arc vers les 4 secondes d'arc actuelles. Et en ralentissant, elle devient parfois égale au taux de précession des orbites des planètes telluriques, de Mars et de la Terre d'abord, de Vénus et Jupiter à la fin. Et donc, ces résonances qu'on a temporairement entre la fréquence de précession des orbites de Jupiter et la fréquence de précession des orbites des planètes telluriques excitent l'excentricité des planètes telluriques. Et donc, on a la fin des planètes telluriques un peu trop excentriques. Pour la ceinture des astéroïdes, c'est encore pire. On a un tas de résonances qui traversent la ceinture des astéroïdes, comme celle-ci, qui est la résonance avec la précession de Saturne. Et à la fin, on obtient une distribution d'astéroïdes, ici exprimée par rapport à leur demi-grand axe et leur inclinaison, qui est très différente de la distribution observée. Je peux blinquer les deux images. Ce n'est évidemment pas une bonne reconstruction. Donc, on tend d'écarter ce type d'évolution des planètes géantes où l'écartement de Jupiter et Saturne se fait un des millions d'années dominées par les disques des planétésimaux. Mais, parmi les simulations qui donnent aussi des bonnes orbites à la fin, il y a une deuxième catégorie où l'évolution est différente. Elle est comme celle-ci. Cette fois, on n'a pas seulement des rencontres entre une planète légère et Saturne, mais on a aussi des rencontres entre une planète légère et Jupiter qui rencontrent Saturne et envoyées vers l'intérieur et c'est Jupiter qui l'envoie vers l'extérieur. Dans ce cas-là, Jupiter et Saturne se trouvent sur des orbites déjà fortement écartées parce que Saturne est propulsée vers l'extérieur quand il envoie la planète bleue vers l'intérieur et Jupiter est propulsée vers l'intérieur quand il envoie la planète bleue vers l'extérieur. Donc, dans ce cas-là, le gros de l'écartement est fait par les rencontres planétaires et les rencontres avec les planétés. Ils m'ont ajusté les orbites à la fin, amorti sur les excentricités, etc. En fait, c'est ça, les simulations qui donnent les meilleures orbites à la fin, mieux que dans l'autre cas. Mais surtout, je dirais, la différence n'est pas énorme. On ne pourrait pas simplement discriminer sur la base des orbites finales. Mais la grosse différence est que cet écartement se fait très vite, en beaucoup moins d'un million d'années, en fait, en moins de 100 000 ans. Donc, cet écartement très vite, déplace la récense très vite, ça a beaucoup moins d'effet. Et ça, ce n'est un exemple. Par exemple, ici, vous voyez le demi-grand axe de Saturne par rapport à l'échelle des droites, le demi-grand axe de Jupiter par rapport à l'échelle des gauches. Ici, Saturne rencontre cette planète, après, Uranus en Neptune, qui n'est pas montrée ici, donc il va vers l'extérieur. Il la passe à Jupiter, qui la rencontre, donc il va vers l'intérieur. Et donc, voilà, on a cet écartement qui grandit beaucoup en 100 000 ans. Et dans ce cas-là, donc, les orbites s'écartent très rapidement, les résonances passent très vite, ça n'a aucun effet. Ça, c'est une simulation de l'évolution des planètes telluriques en partant d'orbites circulaires. On n'est pas sûr que les planètes telluriques avaient une orbite circulaire au départ. Mais bon, s'il avait eu, à la fin, les excentricités, ça, c'est Vénus et la Terre oscillent. En fait, moins que l'oscillent en réalité. Les deux barres d'erreur, là, montrent l'oscillation actuelle des orbites de la Terre et Vénus. Donc, on obtient à la fin un système qui est encore plus froid que les systèmes actuels. Mars, pareillement. Mercure, pareillement. Donc, en fait, un système des planètes telluriques circulaires serait moins excentrique que le système actuel. Donc, il y a un peu de place pour des excentricités initiales des planètes telluriques. Et pour la ceinture des astéroïdes, ça marche aussi très bien. Ça, c'est le résultat de la simulation à blinker avec les observations statistiquement équivalentes. Donc, nous pensons que notre système solaire réel, en fait, c'est cette évolution où Jupiter a participé aussi aux rencontres proches que nous appelons l'évolution Jumping Jupiter, Jupiter sautant, qui arrive dans la moitié des cas bons. donc les cas bons sont 20 %, la moitié des cas bons c'est 10 %. Donc, dans 10 % des simulations, Jupiter a la bonne évolution pour laisser la Terre et les autres planètes telluriques sur des orbites dynamiquement froides. Et dans d'autres systèmes, même ceux qui, à la fin, gardent quatre planètes, mais on a l'autre catégorie d'évolution où la migration de Jupiter et de Saturne est plus lente, à la fin, on aurait des planètes telluriques qui sont plus excitées. Et bien sûr, dans les simulations où il y a de fortes instabilités qui laissent Jupiter sur une orbite excentrique, l'excitation des planètes telluriques serait énorme. Et il n'y a pas de doute que quand on a de violentes instabilités des systèmes planétaires géantes, les planètes telluriques en souffrent. Et en fait, soit elles ne peuvent pas persister, soit les planètes telluriques restent sur des orbites énormément excentriques qui ne sont forcément pas habitables. Je termine donc en vous montrant une simulation de Sean Raymond qui a été recrutée récemment au Bordeaux avec Phil Armitage, un travail en préparation. Donc ici, c'est une simulation d'accrétion des planètes telluriques en partant d'un bryon planétaire qu'on voit là. Il y a une échelle de couleurs en fonction de la quantité d'eau qui se trouve là-dedans, présumée, qui évidemment augmente avec la distance géocentrique. Et là, on a un système de trois planètes géantes, la masse de Jupiter, qui sont mis sur des orbites proches de façon qu'elles deviennent instables après quelques dizaines de millions d'années et qui laissent des planètes très excitées comme les planètes extrasolaires que nous observons. Donc, cette simulation, encore une fois, avec cette idée des migrans d'axe, le temps est là. Donc, on voit la simulation évolue, les planètes géantes semblent être stables, les embryons dans les systèmes solaires internes ont collision entre elles en formant des protoplanètes telluriques qui commencent même à avoir une quantité d'eau sympathique et puis, les planètes géantes deviennent instables et les planètes telluriques sont tuées. C'est un vrai avortement dans le sens cosmique du terme. Donc, on reste avec une planète géante proche de son étoile sur une orbite excentrique, tout à fait comparable à ce qu'on voit pour le système extrasolaire. Une autre planète géante qui est beaucoup plus loin, donc inobservable avec les techniques de vitesse radiale, et la troisième planète géante a disparu, éjecté sur une orbite hyperbolique, et les planètes telluriques, il n'y en a plus. On a été complètement avorté. Il y a d'autres simulations où à la fin, une planète tellurique persiste, mais elle est aussi une extensité 0.6, 0.8, donc avec un climat qui ne peut pas être stable, donc une habitabilité certainement impossible. Donc, vraiment, on doit, au fait d'être ici, d'avoir une terre habitable, le fait que les planètes géantes et notre système solaire, heureusement, n'ont pas évolué de cette façon-là, mais ont évolué de façon beaucoup plus faible. Et donc, voilà, pour terminer, je dirais que toute l'approche qui caractérise notre recherche, mes collaborateurs, depuis, maintenant, presque 10 ans, est une approche de reconstruction. Donc, en partant, on se fige sur notre système solaire parce que, vraiment, on a une quantité énorme de contraintes, et en partant de toutes ces contraintes, on a vraiment l'ambition d'essayer de reconstruire aussi précisément que possible l'histoire passée du système solaire. Dans ce cas-là, disons, notre attitude est un peu celle d'un géologue. Donc, un géologue va sur les terrains, récolte des roches, il les analyse en détail et il sort de là toute une histoire de quand les plaques ont migré, à quelle époque, ont collisionné, d'où elles venaient, d'où se sont détachées. C'est un travail fantastique, très fascinant. On cherche à faire la même chose pour le système solaire. Et, à l'heure actuelle, on a donc construit ce modèle d'évolution du système solaire qui est assez cohérent, je pense, peut-être faux, mais cohérent au moins, et qui reproduit pas mal de propriétés observées du système solaire et qui, en gros, est bâti sur deux phases. Donc, il y a une phase initiale où les planètes géantes sont immergées dans la liste de gaz et qui amènent une configuration orbitale qui est très différente de la configuration actuelle où toutes les planètes sont en résonance entre elles. elles ont une faible excentricité et ce type de configuration explique pourquoi on n'a pas un Jupiter chaud ici, notre Jupiter n'a pas migré vers le Soleil qui est la vraie spécificité de notre système solaire par rapport aux autres systèmes observés. Et ensuite, on a une deuxième phase qui est dominée par les disques des planètes Esimo qui est caractérisée par une instabilité globale et cette instabilité globale porte à une excitation des excentricités et des inclinaisons des planètes géantes et les planètes géantes sont transférées vers les orbites actuelles. Donc, la structure actuelle du système solaire, évidemment, n'est pas inéluctable. On ne met pas des planètes dans les disques et on obtient forcément le système solaire, mais ce type d'évolution qu'on reconstruit en partant des contraintes est assez spécifique et dépend d'accidents chanceux. Et, par exemple, Saturne n'a pas grandi, n'a pas dépassé Jupiter en masse, après moi, ils auraient migré. Les quatre planètes ont choisi les bonnes résonances multiples pour ne pas devenir instables tout de suite. Quand elles sont devenues instables, elles ont choisi les 10 % d'évolution qui nous allaient bien, etc. Donc, d'autres pistes auraient pu être suivies. Aussi, les paramètres initiaux, les distributions des masses et des disques auraient pu être différents. Et donc, dès qu'on change quelque chose, on a une évolution qui peut être complètement différente. C'est la sensitivité aux conditions initiales de toute évolution chaotique. Et donc, ça, ça peut bien donner une piste pour expliquer la diversité planétaire. Ce n'est certainement pas une piste exhaustive. Je suis bien sûr convaincu que la nature a beaucoup plus de fantasie que nous en imaginant des chemins dynamiques. Mais au moins, ça montre qu'en fait, pour avoir des systèmes planétaires si différents que ceux qu'on observe, ce n'est pas nécessaire de démarrer des choses complètement différentes. On peut en fait démarrer de façon assez semblable, toujours avec la bonne idée de compter la place, d'avoir un disque de gaz et de poussière avec un gradient de température, etc. Et c'est l'évolution dynamique qui peut amener à une très grande diversité. Et donc, voilà, je m'arrête ici. Je suis tout heureux de prendre votre question. merci. Merci. Applaudissements